et salut tout le monde et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de je révise aujourd'hui deuxième épisode de la série de géographie et on part encore en balade dans gta une nouvelle fois j'ai fait bien attention pendant ma vidéo à ne pas montrer de violence alors que vous savez très bien que ce jeu pourtant n'est pas réputé pour sa gentillesse et sa douceur au programme aujourd'hui la visite d'une grande ville d'une capitale de ce qu'on appelle aussi une mégalopole on va essayer de découvrir et de donner toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle un milieu urbain les milieux urbains qu'est ce que c'est et bien ce sont tout simplement les paysages que l'on observe lorsque l'on vit en ville la ville est devenue à l'heure actuelle il faut le savoir le milieu de vie principal de la plupart des france en effet à peu près 7 français sur 10 vivent en ville les grandes agglomérations comme celles qu'on est en train de visiter elles vont présenter un grand nombre de différents quartiers les quartiers d'affaires comme on peut apercevoir avec les grandes tours qui sont au fond les administrations les centres commerciaux qu'on verra un petit peu plus loin dans la vidéo les universités et également les musées dans les centres villes on va trouver généralement les endroits les plus anciens de la ville de nombreux immeubles les musées encore une fois des monuments le quartier va être très très peuplé tout l'espace ici va être occupé par des bâtiments de plusieurs étages la circulation va y être difficile alors évidemment là au moment où on tourne la vidéo si on peut apercevoir dans le fond justement un musée avec les différentes structures et statues en art contemporaine donc on peut évidemment au moment où je tourne ma vidéo malheureusement dans le jeu il pleut donc forcément il n'y a pas énormément de personnes dans le centre-ville on observe aussi des grands bâtiments importants comme on peut voir ici tout de suite sur la droite les banques et un peu plus loin nous allons voir aussi les postes de police mais il faut savoir que dans les grandes villes on peut aussi trouver des hôpitaux que nous avons pu apercevoir et que vous pourrez retourner voir au tout début de la vidéo on a également des collèges et les lycées c'est ici également la partie la plus animée où se rendent souvent les habitants de ces grandes villes au niveau culturel les grandes villes vont proposer de nombreuses activités comparées à la campagne les cinémas les musées les stades des salles de spectacles ou encore de théâtre on va également trouver des gymnases des piscines ou d'autres zones de loisirs là on peut apercevoir des rues commerçantes au sein desquelles il est possible de trouver énormément de choses alors là nous pouvons voir également un des types de transports qu'il est possible d'utiliser en ville à savoir le réseau de bus et nous allons avancer dans cette rue pour apercevoir comme je l'ai déjà cité précédemment un théâtre puis un cinéma qui montre une nouvelle fois les différentes zones de loisirs que nous pouvons que nous pouvons fréquenter lorsque nous vivons en ville donc j'en parlais avant quand on a croisé le bus d'ailleurs on aperçoit un nouveau qui vient de passer devant nous les grandes villes vont proposer de nombreux moyens de transport pour faciliter la circulation de la nombreuse population qu'elles possèdent donc elles vont être traversées par des autoroutes qu'on a pu déjà utiliser tout à l'heure et qu'on va voir prochainement dans la vidéo on a également le système de bus que nous avons croisé à deux reprises mais nous allons le voir un peu plus tard des systèmes de tramway ou même encore de métro on va également aménager des pistes cyclables des parcs et des écoquartiers pour limiter la pollution de ces grandes villes sur notre gauche on aperçoit un centre commercial donc c'est un grand bâtiment qui va regrouper énormément de boutiques exclusivement dédié aux achats et c'est vraiment quelque chose qui est propre aux grandes villes voilà nous allons les visiter un petit peu la rame de métro pour voir à quoi ça ressemble alors au niveau des habitations dans une grande agglomération les types de quartiers comme on a pu le préciser sont également très nombreux on va pouvoir vivre dans des zones pavillonnaires en retrait du centre dans des appartements en centre ville mais également en banlieue les zones d'immeubles h&m proximité de la ville où les loyers vont être moins cher évidemment qu'en plein centre et là nous visitons à présent à des quartiers résidentiels nous voyons vraiment des maisons de personnes qui vivent dans un milieu plutôt aisé un petit peu en retrait du centre ville dans des quartiers qui sont en général très protégé et pour terminer cette vidéo nous allons voir un autre détail des grandes villes qui fait toujours partie des réseaux de transport et qui sera qui va nous servir d'introduction à notre prochain thème de géographie nous allons nous rendre à l'aéroport puisque dans les grandes mégalopoles les grandes agglomérations les villes peuvent posséder en leur sein des aéroports ici en l'occurrence la ville va être reliée à l'aéroport par son système autoroutier donc nous allons pouvoir profiter de l'autoroute pour nous rendre jusqu'à l'aéroport ce sera ainsi que se terminera cette deuxième promenade de géographique donc j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris des choses sur les différents milieux urbains et ce que l'on peut trouver dans les grandes agglomérations les grandes mégalopoles comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager au maximum autour de vous si vous n'êtes pas encore abonné dépêchez vous de vous le faire de le faire si vous êtes déjà abonné évidemment partager et inciter vos proches à nous rejoindre en attendant la prochaine fois portez-vous bien 1